Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de NXT du 28 août 2019. Mais pour info, pour ceux qui l'ont raté, hier soir, donc samedi soir, j'ai enfin sorti la vidéo de l'interview de Sammy Guevara. Donc en gros, c'est Sammy Guevara qui reprend le contrôle de la chaîne et il a répondu à 10 questions des abonnés de Catch Club. Donc comme d'habitude, je vous laisse le lien en haut de l'écran et je vous conseille à tous d'aller voir cette vidéo parce que ça vous permet d'en apprendre plus sur un jeune catcheur qui est en train de devenir une star aux Etats-Unis. Et donc c'est parti, on passe au résultat de NXT. Et donc le show démarre avec l'entrée de cette nouvelle Yoshirai, cette Yoshirai dark qui est tellement cool et donc elle va affronter une catcheuse indépendante qui s'appelle Cammy Fields. D'ailleurs, les commentateurs précisent que cette catcheuse est déjà apparue à Raw et que c'est Gangrel qui l'a entraîné. Donc ça a été un match très rapide à sens unique et c'est Yoshirai qui a totalement dominé le match. A la fin, Shirai a porté son moonsault et elle a couvert son adversaire pour le compte de 3 mais au moment où l'arbitre allait effectuer le compte de 3, Yoshirai a relevé les épaules de son adversaire pour continuer à s'acharner sur elle. Et au final, elle l'a fait abandonner avec son Harajuku Clutch. D'ailleurs, le commentateur Nigel McGuinness précise que Yoshirai a nommé son finisher le Harajuku Clutch car en fait, Harajuku, c'est le nom de sa ville d'origine. Et alors que Shirai était en train de retourner en coulisse, au final, elle est retournée vers le ring et elle a attrapé un candlestick sous le ring pour continuer à s'acharner sur son adversaire. Mais Cammy Fields a été sauvée par l'intervention de Candice Lorraine qui a d'ailleurs attrapé le candlestick et qui a porté quelques coups à Yoshirai avant que cette dernière ne s'enfuit. Donc la rivalité entre Shirai et Lorraine continue pour le moment et personnellement, j'espère que la WWE va continuer et insister avec cette nouvelle Yoshirai Dark. Ensuite, on a droit à une petite vidéo qui nous hype Kushida puis on passe au second match de la soirée entre Kifli et Dominique Dijakovic. Et donc pour ceux qui ont vu ma review NXT la semaine dernière, je vous ai expliqué le passé entre ces deux catchers. A la base, ils avaient eu un premier match qui s'était terminé avec un double décompte à l'extérieur. Du coup, ce match va enfin permettre de déterminer un vainqueur. Et honnêtement, j'ai tout simplement adoré ce match. Franchement, ça fait plaisir de voir ce genre de match à WWE et je me demande pourquoi est-ce qu'on voit pas ce genre de match à Raw ou à SmackDown. Là, on avait deux gros poids lourds, deux monstres, deux bruts qui ont été vraiment intenses au niveau du striking. Mais à côté de ça, en plus, ils nous ont épatés avec leurs acrobaties. On a notamment eu le droit à des moonsault des deux côtés et un Spanish Fly de Kifli sur Dominique Dijakovic. Et honnêtement, ça, c'est une prise que je trouve limite trop risquée pour Kifli. Parce que là, lors de NXT, il a vraiment failli retomber sur sa tête. Donc voilà, je suis pas sûr qu'il devrait continuer à faire ce mouvement. Mais en tout cas, vraiment, le match a été phénoménal. Je le conseille à tout le monde. Et après un combat acharné, c'est Dominique Dijakovic qui a réussi à remporter le match grâce à son finisher, le Fisturize. En gros, c'est une modification du go to sleep. Ensuite, on continue avec une vidéo qui retrace la carrière de Johnny Gargano et sa récente défaite face à Adam Cole. Et à la fin de la vidéo, on voit les commentateurs qui se demandent quel sera le futur de Johnny Gargano. Mais ils se font interrompre par Shane Thorne qui vient voir les commentateurs et qui leur demande pourquoi est-ce qu'on ne parle jamais de lui. Shane Thorne n'était pas forcément ultra naturel, mais il est en train d'avoir de plus en plus d'expositions du côté de NXT. Donc forcément, ça va s'améliorer avec le temps. Ensuite, on nous montre une vidéo de Mia Yim qui va voir William Regal la semaine dernière après s'être fait attaquer par Shayna Baszler, Jessamine Duke et Marina Shafir. Et elle veut un nouveau match face à Shayna Baszler mais William Regal refuse car il dit qu'elle a eu sa chance lors du dernier NXT TakeOver à Toronto. Puis il défend même Shayna Baszler et ses acolytes en disant que l'attaque était plus ou moins méritée car avant ça, Mia Yim avait attaqué Jessamine Duke et Marina Shafir lors des shows précédents. Et ensuite, on retourne dans l'arène et on a le droit justement à l'entrée de Baszler, Shafir et Duke. Les catcheuses montent sur le ring et Shayna Baszler prend le micro. Et au moment où elle allait parler, elle se fait interrompre par la musique de Rhea Ripley. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette catcheuse, c'est une catcheuse australienne qui lutte à NXT UK et qui était d'ailleurs la première championne féminine de NXT UK. Et donc Rhea Ripley reçoit une grosse ovation de la part de la foule. Elle prend son temps, elle monte sur le ring et encore une fois, Shayna Baszler voulait parler mais Rhea Ripley gifle sa main et donc fait tomber le micro. Et donc Ripley prend le micro pour s'adresser à Shayna Baszler et elle dit qu'elle sait ce qu'elle va dire. Elle va encore répéter qu'elle a déjà battu tout le monde à NXT mais elle dit à Baszler qu'elle ne l'a jamais battu elle, bitch. Et donc là, on a le droit à une grosse pop de la foule et Shayna Baszler qui quitte le ring avec ses acolytes. Donc honnêtement, c'est une rivalité qui est super bien lancée et c'est un match que les fans ont clairement envie de voir donc je suis vraiment emballé par cette future rivalité. Et donc justement, en parlant de Rhea Ripley, on retrouve Pete Dunne pour une interview. Dunne nous fait une petite promo pour dire qu'il a toujours les yeux sur le titre nord-américain. Puis le commentateur Nigel McGuinness nous annonce deux matchs pour la semaine prochaine. Donc d'abord, on aura le droit à Velvet in Dream contre Connor Reeves et ensuite, on aura le droit à un match pour le championnat NXT entre Adam Cole et Jordan Miles. Car comme vous le savez, Jordan Miles a encaissé le contrat qu'il a gagné suite au NXT Breakout Tournament. Puis on passe au main event de la soirée, un match pour les championnats par équipe de NXT entre les champions, les Street Profits et dit indisputé des rats, Kyle O'Reilly et Bobby Fish. A la base, Kyle O'Reilly et Bobby Fish ont longuement travaillé sur Montez Ford et ils l'empêchaient d'aller faire le tag avec son partenaire. Mais au final, Ford a réussi à faire le tag avec Angelo Dawkins et donc à partir de ce moment-là, c'est parti dans tous les sens. Les quatre catcheurs ont fait leur entrée dans le ring et donc on a eu le droit à des sauts vers l'extérieur, des frog splash, des powerbomb, il y avait vraiment beaucoup d'action. Et à la fin du match, Montez Ford a essayé un frog splash mais il l'a raté et pendant ce temps, les indisputés des rats ont jeté Angelo Dawkins en dehors du ring puis ils ont porté leur finisher, le high-low sur Montez Ford et ils l'ont couvert pour le compte de trois. Donc nouveau champion par équipe de NXT, les indisputés des rats, Kyle O'Reilly et Bobby Fish. Donc la semaine dernière, justement, je vous demandais si vous pensiez que lors des prochains shows, les membres de les indisputés des rats vont récupérer toutes les ceintures du côté de NXT. Eh bien, ça commence cette semaine. Maintenant, ils se retrouvent avec le championnat du monde et les championnats par équipe. Et du coup, Kyle O'Reilly et Bobby Fish se retrouvent au niveau de l'entrée pour fêter et Adam Cole et Roderick Strong les rejoignent. Et le show se conclut avec les membres de The Indisputé des rats qui nous font une jolie pause. Donc voilà maintenant la grande question, c'est est-ce que Roderick Strong va réussir à remporter le titre nord-américain lors des prochaines semaines afin que tous les membres de The Indisputé des rats aient une ceinture ? Donc c'est à vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Selon vous, est-ce que Roderick Strong va devenir champion nord-américain ? Voilà, c'est tout pour la review de NXT. On a eu le droit à un très bon show cette semaine, un superbe main event, un bon match de Yoshirai pour lancer le show. Et moi, personnellement, j'ai vraiment adoré le match entre Keith Lee et Dominique Dijakovic. Donc voilà, je vous conseille à tous le show NXT de cette semaine. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve ce soir pour la review de All Out. Ciao tout le monde !